... Être jeune balbuzard pêcheur n'est pas si facile. Mon père m'a longuement expliqué, se laisser porter par les vents, planer au-dessus des vagues, éviter de battre inutilement des ailes comme je faisais. Mais j'aime n'en faire qu'à ma tête. Depuis peu, j'ose m'éloigner du nid, sortir de Scandola. Les gardes nous surveillent. Depuis le nid, je vois ces gros malins et leurs jumelles. Ils veulent notre bien, nous protéger des chasseurs. Papa m'a raconté, il y a quelques années, nous avons failli disparaître. Il n'y avait plus que 4 familles à Scandola. Maintenant, nous avons de nouveaux voisins, nous sommes 29 familles, je crois. Papa porte une bague, cadeau des gardes. Il paraît qu'ils nous ont même construit des nids. Le nôtre est naturel, majestueux, fait de branchages et d'écorces d'arbres odorantes. Pour un seul beau bébé, maman avait pondu 3 œufs. J'ai été un poussin bien nourri. 4 poissons par jour, dès ma naissance. Mais à peine avais-je 2 mois qu'on m'a poussée hors du nid. Chez le balbuzard pêcheur, chaque hiver, tous se retrouvent en Afrique. Bientôt, mon premier voyage. On n'est pas seul sur Scandola. On croise aussi des cormorants, sortes de gros canards sombres. Mais ils sont loin d'être aussi beaux que nous. Nous, nous sommes des rapaces et ça se voit. C'est bien simple, on nous prend pour des aigles. Papa a 15 ans, c'est encore jeune. Car chez nous, on peut vivre jusqu'à 25 ans. J'ai pris d'efforts, c'est bien grandi. La semaine prochaine, papa doit m'apprendre des rudiments de pêche. Je l'ai vu faire et ce n'est pas facile. Tout en planant, repérer le poisson. Ça, je sais faire. Bien que rapides, ils sont repérables. Leurs écailles brillent au travers des eaux. Ensuite, le plongeon. J'ai vu faire papa, à la verticale depuis au moins 40 mètres. Entrer dans l'eau jusqu'à disparaître. Et ressortir battant des ailes avec le poisson bien agrippé. Important, tenir le poisson puissamment entre ses serres. Tête orientée vers l'avant pour éviter qu'il ne s'échappe. Le balbuzard, c'est fait pour la pêche. Ça ne sait faire que ça d'ailleurs. Aussi, nous sommes pourvus de belles serres. Bon, les miennes sont encore un peu petites pour vraiment bien pêcher. Une fois, je me suis même aventurée au loin, jusqu'à tourner sur la tour de Porto. Je m'étais laissée emporter, brisée par toute cette beauté. Je ne comptais plus ma fatigue, c'était féérique. Si, si haut au-dessus des eaux, où nageaient quelques dauphins, ces villages minuscules. Ne le dit à personne, papa serait furieux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada